L'Institut Montaigne a chiffré l'application du programme économique du FN. Le PIB serait amputé de 180 milliards d'euros. 500 000 emplois seraient détruits. C'est pour les entreprises d'énormes problèmes, puisque la sortie de l'euro, c'est aussi la sortie de l'Europe. Alors Philippe Mureur, je vous ai vu pas mal réagir pendant ce sujet-là. On va essayer tous d'être assez didactiques et pas trop techno pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de l'économie. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà combien... On imagine que la sortie de l'euro a été chiffrée par vous-même, les équipes de Marine Le Pen. Combien coûte la sortie de l'euro ? Alors, tout d'abord, moi je suis le conseiller économique de Marine Le Pen et je l'honnêteté de le dire et de dire qui je représente. Ce qui est important, c'est que l'Institut Montaigne a contaminé tout l'espace de la presse. On l'entend partout, mais on ne sait pas qui c'est, d'où ils parlent. Et ça, c'est absolument, je tiens, c'est fondamental de dire qui ils sont. D'accord. Parce que l'euro bigorne, c'est la boîte... Non, non, ça c'est fondamental, madame. Non, non, l'honnêteté intellectuelle impose de dire qui est l'Institut Montaigne. C'est pour ça qu'on vous a invité. Voilà, l'Institut Montaigne, ils sont financés par les multinationales. Il a été créé par Claude Bébéard, le patron d'AXA, en 2000. Il a été dirigé par Henri Decastre jusqu'en janvier, qui est le candidat de Fillon. Donc c'est la voie des puissances d'argent fondamentale.